Musique Yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fit On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est la vidéo analyse complète Des nouveaux personnages de Dragon Ball Legend Alors je sais que vous étiez nombreux à l'attendre la vidéo Je sais que vous êtes également nombreux à me réclamer A ce qu'elle sorte avant le portail d'invocation Mais en plus je pensais faire ça hier Pour le coup je pensais faire ça hier mais finalement C'était juste pas possible puisque Excusez moi je sais pas pourquoi je suis allé là Puisqu'il y a eu de la maintenance toute la journée Et moi vous savez il faut que je me place aussi rapidement Assez rapidement si possible sur mes vidéos en vocation Comme tout le monde le but on va pas se mentir C'est que ça soit vu par un maximum de personnes Et si tu la sors trop longtemps après bah forcément Ça fera moins de vue du coup c'est possible Que des fois je sorte la vidéo analyse complète avant Des fois après ça dépend les amis je vous fais pas Je vous fais pas de promesses là dessus Quand je pourrais la sortir avant je la sortirais avant Mais bon ça dépend tout simplement ça dépend Du coup on va commencer Cette petite vidéo analyse complète des nouveaux personnages Il y a beaucoup de choses à dire On va parler de Ultimate Gohan On va parler de Goku On va parler de Vegeta Et on va parler de Boo On parlera pas du Vegeta Il y a assez peu de choses à en dire finalement du Vegeta On va en parler très rapidement Le Boo on va en parler Je vous demande s'il vous plaît de vous enlever de la tête Pour cette analyse Faites comme si ce n'était pas un extrême ok Faites comme si c'était un Sparking Du coup voici pour l'analyse Alors petite nouveauté Je vais rajouter en plus pour chaque personnage Le graphique des stats de Gamepress Comme ça vous pourrez voir Où est-ce que se situent Ces valeurs d'attaque De défense etc Par rapport aux autres cartes du jeu Donc j'espère que ça vous plaira J'attends votre retour dans l'espace commentaire Par rapport à ça Comme d'habitude j'essaye de faire le mieux possible D'améliorer la vie des vidéos Pour que ce soit plus agréable pour vous Donc là il y aura petite musique en fond normalement Plus les stats globales Compilées des personnages Par rapport aux autres personnages Pour que ce soit plus agréable On commence tout de suite avec Ultimate Gohan Alors Ultimate Gohan les amis C'est un Sparking vert De type physique déjà Donc ça c'est assez intéressant La carte est bien sûr sublime Il a une spéciale Un ultime On va voir ce que donnent les détails Un petit peu maintenant Donc il a 462 000 De puissance de frappe Globale lorsqu'il est 3 étoiles A 488% Il a 800 000 de force Donc une bonne valeur de force 84 000 d'attaque physique Une énorme valeur d'attaque physique 76 600 d'attaque d'énergie C'est pas si mal Donc une valeur correcte En attaque d'énergie Même relativement On va dire bonne Et double 51 000 En valeur défensive Ce qui fait des valeurs Moyennes, bonnes Mais rien de transcendant Clairement c'est plutôt moyen De critique On a 2800 Donc on a une bonne valeur de critique Et 2400 de régène de ki Donc c'est pas si haut que ça Mais bon ça passe encore On ramène une carte strike Une carte kikoa Donc si on doit comparer un petit peu Déjà les stats du personnage On voit que En termes de points de vie Il est quand même Relativement bien placé Ça va 33 sur 160 Il a la 6ème meilleure valeur strike Du jeu Donc ça c'est très bon Il a également une relativement Bonne valeur kikoa Puisqu'il est 38ème C'est pas non plus si mauvais que ça Et à côté de ça En termes défensifs Par contre c'est un peu moins bon Donc déjà au niveau du kit des stats Du personnage On voit que c'est un personnage Qui va être plutôt orienté Sur l'offensive Même si défensivement Il est pas mauvais Il est plutôt moyen Ce qui est plutôt pas mal pour lui C'est qu'il a quand même Un bon petit pool d'HP Donc ça c'est un bon point Ramener une strike Et une kikoa C'est pas forcément le top du top On aurait préféré double strike Mais ça reste ok Puisque comme on l'a vu Le personnage en kikoa Va pas être mauvais Donc au niveau des stats C'est plutôt bon Pour l'ultimate Gohan Déjà Au niveau des cartes d'art Donc la physique La kikoa sont classiques Le super kamama Lorsqu'il touche Augmente de 20% Les dégâts Infligés sur l'adversaire Les dégâts physiques La carte verte Et ça Ça va être le plus gros Point fort De ce ultimate Gohan Ça va être sa carte verte Puisqu'elle coûte Uniquement 14 Et pour 14 en fait Vous avez des buffs Qui restent pendant toute la partie Donc c'est à dire A partir du moment Vous jouez une carte verte Le buff reste toute la game Donc c'est vraiment Très 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 fort Active les effets ci-dessous En fonction du nombre de fois Que vous utilisez la carte Donc plus tu vas l'utiliser Plus tu auras des effets Qui vont arriver Donc si tu l'actives une fois Tu vas augmenter de 40% Les dégâts des attaques physiques Donc une augmentation De 40% des attaques physiques Pendant toute la game En fait c'est ça qui est fort C'est que c'est pendant toute la game Mis à part si tu te fais des buffs Bien sûr Mais déjà c'est très bon Pour une seule carte verte Déjà c'est très bon 40% pendant toute la game Pour 14 Bah en fait déjà Ça c'est OP comme boost Une deuxième fois Augmente de 30% La vitesse de récupération du ki Bon c'est pas mal Mais c'est pas forcément Ce qui va le mieux matcher Avec le personnage Même si en soi c'est pas mal La troisième Augmente de 40% Les dégâts des attaques d'énergie Et de 30% Les dégâts des techniques spéciales Alors ça pour en avoir un peu parlé Avec Silvius Vous savez Silvius C'est un poteau avec lequel Je parle à chaque fois Des nouvelles cartes Il me disait que lui Il trouvait le troisième effet Pas forcément transcendant Moi je l'aime bien Le troisième effet Honnêtement je l'aime bien Augmente de 40% Les dégâts des attaques d'énergie Pour avoir joué hier Contre un Ultimate Gohan Il fait quand même Des dégâts en attaque d'énergie Donc j'aime beaucoup Ce troisième effet Et de 30% Les dégâts des techniques spéciales Également je trouve ça très fort Donc en vrai Moi je trouve que l'effet 1 Et l'effet 3 Sont les effets les plus forts De la carte Donc je dirais qu'il faut Au moins essayer de jouer 3 cartes vertes Avec Ultimate Gohan Je dirais que la quatrième Est pas forcément nécessaire Même si la quatrième Est pas mauvaise Puisqu'on va avoir Une régénération de ki De 50 A chaque fois qu'on va utiliser La carte verte Donc en fait tout simplement Pour 14 On va gagner 36 de ki Soigner les maïs de stat C'est pas forcément intéressant Mais en gros Utiliser la carte verte Te permettra de récupérer 36 de ki instantanément Ce qui est pas mal Donc moi la carte verte De Ultimate Gohan Je la trouve très forte C'est d'ailleurs le point Le plus fort du personnage Pour moi sa carte verte Et vous allez voir Qu'il a d'autres points très forts Mais vraiment pour moi C'est le point le plus fort En fait Une fois que tu vas l'utiliser 3 fois la carte verte Pendant tout le combat T'as un buff de 40% De dégâts Kikoa et Strike Et un buff de 30% Sur les spéciales Donc t'as du buff partout En fait tout simplement Donc je trouve ça Très très fort honnêtement La carte bleue Inflige des dégâts Colossaux de type shock A l'adversaire Lorsque l'attaque touche Réduit le ki de 50 Bon on aurait préféré Autre chose Qu'une réduction de ki de 50 Mais c'est toujours Un bonus bon à prendre C'est un Ultime Donc bon Un petit bonus dessus C'est ok Ce qui compte de base C'est surtout d'avoir l'Ultime Donc vous l'aurez compris Au niveau des cartes d'art C'est plutôt bon La principal Et l'Ultime est ok Donc c'est quand même Très bon au niveau des cartes d'art Surtout grâce à cette carte verte Finalement Le main Tire la carte d'art Ultime bien entendu Augmente de 1 Le nombre d'utilisation possible De mise à couvert secours Et ça vous allez le voir C'est très 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 fort Rappelez-vous du Goku Qui a mis à l'intégration En fait c'est la même mécanique Sauf que lui en plus Il a pas besoin d'être en dessous Des 50% Pour avoir une deuxième possibilité De la mise à couvert secours Donc ça ça va être très fort Sur le personnage Alors ça j'ai vu Ça fait un débat pas possible La capacité Z du personnage Qui augmente les dégâts Kikoa des Métis Il y a plein de gens Qui sont venus dire Que le personnage Était mauvais pour ça Enfin c'est pas très important En réalité ça L'augmentation des dégâts Kikoa sur la Alors c'est certainement Le moins bon Qu'il pouvait avoir Certes Mais c'est très certainement L'un des points Les moins importants Du personnage aussi Du fait que dans la team Métis T'as déjà plein d'augmentation strike Donc en fait Que le personnage augmente Les dégâts Kikoa C'est pas vraiment embêtant Ça vous faites pas une fixette là dessus C'est sûr C'est pas fou comme capacité Z Mais c'est pas embêtant Et c'est pas mauvais non plus Augmentez les dégâts Kikoa Dans tous les cas On aura toujours minimum 3,4,4 Kikoa Donc avoir des dégâts Kikoa En plus Ça reste intéressant Même si je suis d'accord avec vous Ça aurait été mieux Que ça soit de la défense Ou autre Mais ça reste quand même ok Ça reste quand même ok Donc là dessus Il n'y a pas Tous les gens qui pensent Que le team Métis Gohan Est raté à cause de ça Vous vous trompez Enfin Osef de ça Lorsque vous esquivez une attaque Avec un saut téléporté Les effets suivants s'activent Tirez une carte d'art unique Au tour suivant Augmente de 20% Les dégâts infligés Pendant 10 secondes Donc ça c'est très 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 fort Ultimate Gohan A chaque fois qu'il va réaliser Un vaniche Il va tirer une carte verte On a vu que les cartes vertes Sont extrêmement fortes Donc moyen facile De générer des cartes vertes Avec Ultimate Gohan Sachant que sa carte verte Est très forte C'est très bon Et en plus de ça On a une augmentation De 20% des dégâts Sachant que la carte verte Elle même va nous augmenter Les dégâts On a très vite Le moyen de snowball J'imagine en termes de dégâts Et d'avoir un personnage Qui tape vite très fort J'aime beaucoup cette spéciale 1 Je la trouve très bonne En plus de ça Ça te fait piocher une carte en plus Mais finalement Donc tu peux avoir ton Rising Rush Plus rapidement également Grâce à ça Donc moi j'aime beaucoup Son passif 1 Et son passif 2 Est incroyable Change de personnage Sans subir les dégâts de l'ennemi Seulement lors de la première mise à couvert Donc comme on dit On peut faire une deuxième fois Si on a activé le main Très utile pour esquiver Une spéciale de Broly Pour esquiver un Rising Rush Augmente pour la même occasion De 20% les dégâts Des attaques physiques Pendant 15 secondes Donc là aussi On a un nouveau boost Alors c'est pas des gros boost Mais 20% ici 20% ici Plus le 20% complet De la carte verte Bon on arrive très vite A des très bons boosts Et finalement On a un personnage Qui devrait très vite Faire très mal en attaque strike Et qui devrait également Pourra faire mal en attaque Kikoa Si la troisième carte verte A été chargée Vu qu'il a quand même Des stats Kikoa Ok Bon par contre En physique C'est un monstre Donc bah moi Pour conclure Je dirais que c'est une très bonne carte Pour le Ultimate Gohan Si comme ça Je devais le classer dans un tiers Il irait dans le tiers 1 Sans problème Le seul problème C'est qu'il a pas forcément D'équipe Pour l'accompagner Au mieux du mieux actuellement Mais sinon Mais sinon c'est un très 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 bon personnage Le Ultimate Gohan Pas de soucis là dessus Ensuite on a Goku SSJ3 Donc Goku SSJ3 C'est un sparking assez controversé Beaucoup le trouvent loupé Moi je dirais pas qu'il est loupé Je dirais que c'est un bon sparking On va voir ça ensemble Donc c'est un sparking rouge De type énergie Avec une spéciale seulement Il a pas d'ultime Au niveau des détails du personnage Donc au niveau de ses stats Il a 463 000 de puissance de frappe 790 000 de force Qui en fait la 45ème valeur du jeu C'est ok On va dire que c'est pas trop mauvais Surtout qu'en général Dans les teams Saiyan Il y a du boost de point de vie Donc c'est plutôt ok Il a quand même Une très bonne valeur d'attaque physique 79 000 Il a une très très bonne valeur d'attaque physique 28ème au classement Mais 79 000 c'est très bien Donc déjà il va pouvoir mettre Des dégâts en physique Il a 84 700 d'attaque d'énergie Donc une énorme valeur d'attaque d'énergie La troisième meilleure Donc déjà t'as compris Le sparking est clairement orienté offensif On a 51 000 de défense d'énergie 50 000 Euh non pardon 51 000 de défense physique 50 000 de défense d'énergie 789 000 d'HP Ca fait des stats moyennes En tant qu'inès On a pas un personnage Qui va être solide On a pas un personnage Qui va être fragile Par contre il a 3100 de critiques Les amis 3100 quasiment 3200 de critiques Donc c'est à dire Avec Goku et Sj3 Vous allez souvent crit Et ça pour le coup C'est très fort Les coups critiques dans DB Légende Donc on aime beaucoup Vitesse de régène du ki Par contre là 2100 c'est nul à chier Et ça c'est dommage Parce que du coup Vu que c'est un personnage orienté Kikoa Où généralement Bah du coup Les Kikoa coûtent plus cher Ca risque d'être embêtant Mais vous allez voir Ca sera en partie compensé Par son kit Mais c'est vrai que moi Au niveau des stats Je trouve que c'est plutôt Un bon sparking Un très orienté offensif Avec des bonnes valeurs Sur les deux Moi personnellement Au niveau des stats Je trouve pas que ça serait là En tout cas qu'il soit mauvais Un petit peu meilleur Défensivement Aurait été le top du top Mais bon C'est un personnage offensif Il ramène une strike Une Kikoa Alors ça peut être bien Ça peut être pas bien Si on veut vraiment orienter La team full Kikoa C'est chiant Si on veut faire un mix C'est bien Donc ça ça va dépendre Saiyan Famille de Goku Vont être ces deux teams jouables Actuellement Les cartes Kikoa et Strike Sont classiques Augmente de 20% Les dégâts des techniques spéciales Pendant 15 secondes Sur la spéciale Donc si vous arrivez A caler deux spéciales de suite Ca peut être sympa Sinon ça sert à rien Donc vraiment pas fan La carte verte Régénère le ki de 30 Augmente de 20% Les dégâts des techniques spéciales Pendant 20 secondes C'est pareil La carte verte Elle est pas folle Pour moi là C'est déjà là C'est là dessus déjà Que pour moi Il a un petit problème Le personnage C'est à dire que Il a double boost de spécial Sachant que c'est très Enfin c'est le moins bon boost Clairement Il a pas C'est le moins bon boost Surtout qu'il a pas de façon De piocher un spécial Particulièrement Donc en fait Le problème c'est qu'il a Une carte bleue Qui est pas folle Et il a une carte verte Qui est pas folle Et souvent Je sais pas si vous avez remarqué Mais souvent la carte verte C'est très impactant Sur les personnages Je prends Thales Je prends là Le ultimate Gohan Bref Il y a plein plein de personnages Où la carte verte Les rend vraiment très bons Et là Le problème c'est que Lui sa carte verte Elle est nulle Clairement On va pas se mentir Elle est nulle La carte verte On a en fait Pour 14 On va avoir une régène De ki de 16 Donc bon C'est pas fou Si on compare Ultimate Gohan A sa 4ème Qui a 36 Forcément On est loin derrière Et on augmente De 20% Les dégâts des techniques spéciales Bah ouais ok Mais bon c'est pas fou C'est vraiment pas fou Faut déjà avoir une spéciale Dans les 20 secondes Faut réussir à la caler Bon bref Vraiment Je la trouve mauvaise Cette carte verte Je la trouve mauvaise La spéciale je la trouve Vraiment pas ouf non plus Donc là pour moi C'est ici Le plus gros défaut du Goku C'est dommage Si juste Il avait une augmentation Des dégâts Kikoa Déjà de 20% Pendant 20 secondes Ça aurait été largement meilleur Bon c'est un peu relou Le main Alors qu'il peut s'activer Au bout de 5 secondes Ça c'est très important Procure les effets suivants Pendant 30 secondes Donc c'est C'est mi-long On va dire Lorsqu'une attaque d'art physique Touche l'adversaire Augmente de 10% Les dégâts infligés Pendant 10 secondes Lorsqu'une attaque d'art d'énergie Touche l'adversaire Au bout de 10% Les dégâts infligés Pour 10 secondes C'est C'est mauvais C'est en fait C'est con Mais c'est enfin C'est pas vraiment Mauvais Mais c'est pas bien non plus En fait si vous voulez C'est un main Gogeta a le même A le même Exactement Le même Sort de passif Entre guillemets Sauf que c'est un passif Justement C'est pas un main Du coup t'as pas L'idée des 30 secondes Tu vois Donc bon Ce qui est pas trop mal Entre guillemets C'est que ça augmente De tous les dégâts Donc si vous commencez Par 2 strikes 2 kikoa Vos kikoa à la fin Auront également Le plus des strikes Contrairement à Gogeta Où c'est vraiment ciblé Strike ou kikoa Donc ça c'est pas si mal En fait Alors si je dis Qu'il est Parce qu'en vrai Ça je trouve ça vraiment mauvais Si je dis qu'il est pas si mauvais C'est que ça en fait Du personnage Un très bon opener Par contre Donc ça c'est très intéressant Et on va le voir Surtout qu'il a d'autres Mécaniques qui vont dans ce sens là Donc C'est pas vraiment En soit Moi en soit Je trouve ça mauvais Mais pour le personnage C'est pas si mauvais que ça Vous allez le voir La cap Z 22% d'attaque physique Et d'énergie Sur les rouges Donc double ligne offensif Sur les rouges C'est plutôt sympa Pour une team Pour une team de rouge Ou red red green C'est plutôt sympa Donc là spécial 1 Le passif 1 Augmente de 40% Les dégâts infligés Et de 30% La vitesse de récupération du ki Pendant les 45 premières secondes Du combat Voilà En fait c'est un opener de ouf C'est un opener de ouf Parce que tout simplement De base On aura les 40% De dégâts infligés Plus A chaque fois qu'on va mettre des cartes On va se booster Donc ça c'est très très bon Et en plus de ça Une fois entré en scène Les effets suivants s'actifs Réduit le coût des arts physiques Et d'énergie de 5 Donc ça ça va très bien Avec la régénération de ki Qui est ici Et avec L'augmentation sur le main Possible Et augmente de 1 La vitesse de pioche des cartes Pendant 10 secondes Donc en fait c'est vraiment Genre c'est un opener de malade Vraiment c'est Quand il arrive sur le field Vous avez moyen de faire très mal Très vite Après attention Le personnage va pas être spécialement résistant A ce niveau là il va plutôt être moyen Il va pas être non plus hyper fragile Mais il va être plutôt moyen Et le problème c'est que Après les 45 premières secondes du combat Il a une réduction de 50% De la vitesse de récupération du ki Il a plus Le bonus de 40% De dégâts infligés Il aura plus le main Donc c'est vrai qu'après Les 45 premières secondes du combat Si vous avez pas fait un kill Ou si vous avez pas vraiment mis Les gens très bas Bah vous allez avoir Un poids mort dans l'équipe Vous allez littéralement avoir Un poids mort dans l'équipe Puisque là à ce moment là En fait le problème C'est qu'après 45 secondes Il a un malus Il a alors Il a un passif 1 Qui devient un malus Et il a la carte verte Et la carte bleue Qui est assez mauvaise Donc c'est vrai que Pendant les 45 premières secondes Du coup moi je dirais Qu'il est bon Mais après ça va devenir Un poids mort Je le mettrais pas aussi mauvais Que la plupart des gens Qu'on en parlait Je le mettrais tier 2 Moi le Goku essaye 3 Clairement je pense Qu'il a pas sa place Dans le tier 1 Ça peut être un excellent opener Si bien joué Il peut être très fort Il aura pas un impact Aussi flagrant Que ce qu'avait eu Goku cancer à l'époque Parce que le sidestep A été nerf notamment Sinon ça aurait été Un très bon personnage Mais il est quand même sympa Je pense qu'il est quand même sympa Ce Goku essaye 3 C'est juste dommage Que la carte verte Et la bleue Soient aussi mauvaises Entre guillemets S'il avait une meilleure carte verte Et une meilleure carte bleue Ça aurait pu vraiment être Une bonne bonne force destructrice Dès le début du combat Ça aurait pu être intéressant On va passer maintenant A Vegeta Alors Vegeta Vegeta est un sparking violet De type assistance Je sais pas trop pourquoi Ils l'ont mis dans le type assistance Honnêtement Puisque Bah on va voir Mais je sais pas trop pourquoi Ils l'ont mis Donc il a pas d'ultime Uniquement un spécial 795 000 de force Donc encore une fois C'est ok au niveau de la force 74 000 et 78 000 En valeur offensive Quasiment 75 000 et 78 000 C'est des bonnes valeurs offensives C'est pas très bon Ça casse pas 3 pattes Un canard C'est juste bon 52 000 quasiment De défense physique Et 53 600 De défense d'énergie Défensivement Il est plutôt pas mal Surtout en défense d'énergie Où c'est vraiment très bon En voie Il est quand même bien placé En blase défense Un 24ème C'est pas si mal Au niveau du crit 2900 quasiment Et 2500 de regen de ki Au niveau des stats Il est plutôt équilibré Le personnage Il a pas vraiment une stat Qui se démarque plus qu'une autre Un personnage Equilibré Tout simplement Au niveau des stats Alors malheureusement Il fait pas partie De la saga des films Malheureusement Ça avait été annoncé Dans le V-Jump Et finalement Il ne l'est pas Ça va être très certainement Son plus gros malus Si ça avait été un saga des films On aurait pu faire quelque chose De très très fort Avec ce V-Jump Carte rouge Et carte jaune Saiyan Et famille royale de V-Jump Super Saiyan 2 Qui n'est pas jouable Famille royale de V-Jump Non plus En fait Je sais même pas pourquoi Je le souligne Donc Saiyan Ou violet Donc pour la purple Purple raid Éventuellement Ou full purple Au niveau des cartes d'art Classique Pour les deux premières Inflige des dégâts élevés De type choc Lorsque l'attaque touche Inflige un malus Augmentant de 20% Les dégâts d'énergie Bon c'est un petit bonus Encore une fois C'est pas ce qu'on préfère On va juste dire C'est juste bien La carte verte Augmente les dégâts Des attaques d'énergie Des alliés En fonction du nombre D'alliés KO Donc ce qui est très bien Enfin pas des alliés Ça augmente l'attaque d'énergie De lui En fonction du nombre D'alliés KO Donc ce qui est très très bien C'est que de base Il y a quand même un bonus Heureusement Si on serait été très mauvais Mais par contre Ce qui est très nul C'est que je trouve Les buffs Disons que tant qu'il n'y a pas Deux ennemis KO Je trouve pas ça transcendant Après pour 14 25% de dégâts d'attaque d'énergie Pendant 25 secondes C'est pas mal Mais il faut déjà Qu'il y a un ennemi KO Et par contre Ça devient très fort Lorsqu'il y a deux ennemis KO Lorsqu'il y a deux ennemis KO C'est vraiment super fort 40% pendant 20 secondes Vous allez avoir moyen De mettre énormément De dégâts d'énergie Bon disons que ça fait Une bonne carte verte Elle est pas transcendante Elle est pas mauvaise non plus Mais voilà Sympa mais sans plus Le main Tire une carte d'art spéciale Au tour suivant Alors ça par contre Vous allez voir le main Je le trouve plutôt fort Alors on tient une carte d'art spéciale On régénère la force de 20% Et on augmente de 80% Les dégâts de la prochaine technique spéciale Ça c'est très 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 fort Parce que finalement La pioche de la carte spéciale Le top du top Ça aurait été qu'il régène le kit 50 Si à la place de régénérer la force Il avait une régène de kit 50 Il aurait piqué de ouf Bon c'est pas le cas On verra que c'est le cas Dans un personnage du portail Mais déjà ça en fait Une assez bonne Un assez bon main Un petit peu de résistance Avec le soin Avec les valeurs du personnage C'est plutôt ok On tient la carte d'art spéciale Et on a un boost de 80% Qui fait que la carte d'art spéciale Va généralement Bien piquer Sûrement mettre du midlife Un truc comme ça Donc c'est plutôt sympa Ce qui est très intéressant Avec Vegeta C'est que c'est le premier Sparking A avoir un boost Pour les teams double couleur Alors son boost de base A 3 étoiles C'est du 26% d'attaque physique Pour les violets Déjà c'est pas ridicule Mais une fois 5 étoiles C'est du 35% d'attaque physique Pour les violets et rouges Et on voit très bien que DB Legend Regarde ce qui se fait Dans le PVP On voit très bien Qu'ils ont capté Que la Purple Purple Red Était une bonne équipe Et donc ils mettent Des outils Pour les teams double couleur Et là c'est le cas Avec Vegeta Si vous l'avez 5 étoiles Il peut littéralement Entrer sur le banc 35% d'augmentation physique Pour tout le monde En fait ça va être très très fort Donc j'aime beaucoup Ça caprice TZ La spéciale 1 Tu vas me le payer Lorsque 2 alliés sont KO Les effets suivants S'activent Et là Lorsqu'il est tout seul En fait Lorsque les 2 alliés sont KO Vous allez avoir Une machine de guerre Tirez une carte d'art unique Au tour suivant Donc déjà Vous allez pouvoir Proquer les 40% Pendant 20 secondes De dégâts d'énergie Régénère la force De 50% Et le ki de 60% Donc vous remettez La moitié de vos points de vie Vous regagnez du ki Augmente de 70% Les dégâts des attaques physiques Vous allez taper très fort En physique Et réduit de 50% Les dégâts subis Pendant 10 secondes Littéralement Lorsqu'il se retrouve tout seul Il est assez dingue Une fois entrée en scène Augmente la vitesse De récupération du ki De 20% Par personnage Bulma Ou classe famille Royal Vegeta KO Alors avec Bulma C'est pas très intéressant Avec classe famille Royal Vegeta Ça peut être intéressant Pour le jouer éventuellement Avec du Trunks Pourquoi pas C'est peut-être pas forcément Le cas maintenant Mais ça pourra l'être plus tard Donc ça j'aime bien Honnêtement Ça j'aime bien Donc le passif 1 Je le trouve incroyable Le seul problème C'est que tant qu'il reste Deux alliés C'est comme s'il avait pas de passif 1 Donc c'est pour ça Qu'il est aussi fort son passif 1 C'est parce qu'il s'active Uniquement lorsqu'il est en dernier Donc essayez de le garder en dernier Il y aura des comebacks Possibles à faire avec le personnage Mais c'est vrai qu'en attendant ça Bah il sera pas forcément folichon Mais ça va assez bien Avec l'idée du personnage Augmente de 20% Les dégâts infligés Par les classes Saiyans Et les classes Saiyans Métis alliés Pendant 20 secondes Lorsque vous repliez C'en est un pivot Donc globalement C'est pas un personnage Qu'on va spécialement garder Longtemps sur le board Vous êtes sur le personnage Vous faites rentrer Vegeta Vous mettez un combo Vous esquivez Vous le switchez directement Vous le gardez Pour la dernière position Les gars C'est pas un personnage Qui doit rester sur le board Tant qu'il est pas dernier Il est juste là Pour rentrer rapidement Mettre le combo Utiliser l'esquive Et booster les autres de 20% Donc ça peut être très intéressant En Purple Purple Raid Puisqu'on a déjà Broly Qui booste de 20% Les alliés Le problème c'est que ce Vegeta N'est pas saga des films Et donc on n'aura pas Le boost de Broly Et c'est pour ça Que ça aurait été très intéressant Qu'il soit saga des films Puisque dans ce cas là En fait on aurait eu Un boost constant De double 20% Sur les alliés Offensivement Ça aurait été très intéressant Plus le 20% du Broly Sur le Vegeta Qui aurait été très intéressant Défensivement Puisqu'il a quand même Des bottes vers défensives Pas mal de points de vie Et également Des moyens de se soigner Donc ça aurait été très intéressant Malheureusement il l'a pas Le tag saga des films Et ça aurait été son plus gros problème Parce que du coup Justifier sa place En Purple Purple Raid C'est pas évident Mis à part sur le banc Donc voilà C'est dommage qu'il n'ait pas ce tag là Ça aurait été parfait Ça aurait été vraiment très fort Il aurait pu éventuellement Prendre la place de Thalès Ça aurait été très chaud Entre les deux Malheureusement il l'a pas Donc bon Il va falloir faire sans Ça reste quand même jouable Mais c'est moins fort Forcément Donc voici pour ce petit Vegeta Comme ça Je le mettrai entre le tier 2 Et le tier 1 C'est difficile Je sais pas s'il mérite sa place En tier 1 Je suis pas totalement sûr Quand même Je dirais peut-être tier 2 plutôt Mais tier 2 Voilà Beaucoup plus évident Que le Goku et c'est j'y 3 En tout cas je le trouve meilleur Que le Goku et c'est j'y 3 Clairement Je trouve moins bon qu'Ultimate Gohan Mais meilleur que le Goku et c'est j'y 3 Et pour terminer cette vidéo Les gars je vais vous parler Du bout mal incarné extrême Alors comme je vous l'ai dit Faut complètement Que vous oubliez Le fait que ça soit un extrême Ce n'est pas un extrême C'est un faux sparking C'est littéralement Un faux sparking Ce personnage là C'est à dire qu'en fait D'être un extrême C'est juste un bon point pour lui En aucun cas C'est un mauvais point C'est juste en fait Ça lui rajoute une qualité D'être un extrême Pourquoi ? Puisqu'il va pouvoir équiper Un équipement très très fort Qui va donner plus 20% Dans chaque ligne Sur deux fois Donc chaque ligne offensive Chaque ligne défensive Et de la force Donc c'est juste un point positif Pour lui d'être un extrême Il est bleu de type énergie C'est un régénération Bien entendu Également absorption Mais nous ici Ce qu'on va jouer c'est régène Focus sur ses stats Alors pour un extrême Il a des très bonnes stats Comme on le voit ici Il a déjà un bon pool d'HP Pas de problème là dessus En attaque physique Il n'est pas ridicule Il s'approche des 80 000 Il a la deuxième meilleure Attaque blast du jeu Avec 84 600 C'est un extrême Qui a la deuxième meilleure Attaque blast du jeu Oui monsieur Défensivement il est moyen Ni bon ni mauvais Juste moyen Donc il faudra faire attention Il va être quand même Relativement moyen défensivement Parce qu'au niveau des points de vie Il est tout juste bon Limite moyen Défensivement il est moyen Du coup c'est pas un personnage Avec lequel vous allez pouvoir tanker Pas du tout Vous allez pas mourir en deux cartes Mais vous allez pas pouvoir tanker avec lui 2 800 de coups critiques Pour le personnage C'est plutôt pas mal 2 200 de régène de ki C'est un petit peu en dessous Sagabou bien entendu Une carte strike Une carte kikoa La carte strike poison La carte kikoa torpeur Nice On est plutôt content Donc double carte à effet Donc ça c'est très très fort Donc déjà dans un premier temps Au niveau des stats Bah le personnage Est très bon Le personnage est très bon Il est très orienté offensif Mais vraiment il est très fort Quasiment Enfin il a 77 000 d'attaque physique 84 600 d'attaque d'énergie Ça fait de lui Un très très bon personnage offensif Donc déjà au niveau des stats C'est ok En plus de ça il ramène une carte Comme je t'ai dit Strike poison Et kikoa torpeur Donc c'est parfait La spéciale Augmente de 70% La puissance des heures spéciaux Pendant 10 secondes Donc je recompare Avec celle de Goku Goku et ses J3 C'était 20% Pendant 20 secondes Bah je te dis Je préfère largement Les 70% Pendant 10 secondes Parce que si jamais Tu arrives à le placer Là par contre Tu vas vraiment le sentir passer Ça dure moins longtemps Mais au moins Tu as une augmentation Vraiment significative Donc la spéciale Rien de spécial De plus à dire La carte verte Est incroyable Pour 19 Augmente de 35% Les dégâts des attaques d'énergie Pendant 25 secondes Donc ça c'est l'effet numéro 1 Et effet qui se coule Inflige à tous les ennemis Donc tous les ennemis Pas que celui qui est en face de toi Un malus de stat Réduisant de 80% La quantité de régénération Pendant 15 secondes C'est super fort Ça contre Piccolo Vert Ça contre Zamasu Rouge Ça contre Maï Ça contre Broly Violet Ça contre Broly Rouge Ça contre tous les personnages Qu'on a un soin C'est super fort les amis Carte verte pour 19 Qui est incroyable Puisque de base Déjà l'effet des attaques d'énergie Était largement Valait largement 35% pendant 25 secondes Ça vaut le coup de 19 On pourrait dire peut-être 14 Ça aurait été parfait Mais 19 c'est déjà pas mal Mais l'effet qui se coule Derrière est incroyable Vraiment Vous allez le voir Je vous ferai le test du kit bout En fait Du kit bout Du heavy bout Si vous voulez le bout mal incarné J'ai déjà son test qui est prêt En fait Ça va être la rediffusion De live derrière soir Où vous verrez Il met des trucs mais incroyables Il est beaucoup trop fort Ce personnage là Il est vraiment très fort Vous verrez ça les amis C'est incroyable ce qui cale Donc très 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 grosse carte verte Très bon personnage au niveau des cartes Là le main Alors le main Le main est incroyable Tu tires une spéciale Tu augmentes de 50% les dégâts infligés Donc tous les dégâts Toutes les sources de dégâts Kiko à strike et spécial Et tu régénères le kit 50 Réfléchis deux secondes Tu tires une spéciale T'augmentes les dégâts Tu régénères le kit 50 Tu tires une spéciale Tu régénères le kit de 50 Et t'as 50% de dégâts supplémentaires Donc en fait Tu te tires une spéciale Que tu peux utiliser Directement grâce à la régène de ki En combo Avec un bonus de 50% Sur cette spéciale C'est incroyable Il met des tartes de l'espace-temps Grâce à ça On peut tuer des personnages Hyper rapidement Grâce à cet effet Puisqu'en plus de ça Il vient très vite Après 10 secondes Donc c'est très très bon Honnêtement Le main est incroyable Du personnage C'est trop fort Vous le verrez dans le test Abonnez-vous Si c'est pas encore fait les gars Pour pas louper le test Justement Et je vous invite vraiment A regarder le test Tout le monde de ce personnage là Ça va sortir sûrement demain Il est vraiment trop fort Incroyable Incroyable ce main La capacité Z 19% d'attaque d'énergie On monte Aide de 26% Pour les régènes Et les bleus Une fois qu'il est maxé A 5 étoiles Une fois entré en scène Les effets suivants s'activent Afflige à l'adversaire Malus augmentant de 20% Les dégâts qu'il subit C'est très bon Enfin c'est bon plutôt C'est pas très bon C'est bon Afflige à malus de ça Tréduisant de 1 La vitesse de pioche des cartes d'air de l'ennemi Ça par contre c'est très bon Finalement On a un personnage Lorsqu'il rentre en scène Qui entrave l'adversaire Et qui va lui mettre un malus Qui va augmenter les dégâts C'est plutôt sympa Attaque d'énergie Hop Augmente de 50% Les dégâts des attaques d'énergie Contre la classe régène Et ça fait de lui Un parfait contre Azamasu En fait tout simplement Avantage du type Avantage de 50% de dégâts dessus Et en plus de ça Réduit les soins On a un personnage Qui est juste incroyable En team régène Qui complète parfaitement Cette équipe Qui la rend un peu plus offensive Sachant que c'était un peu Entre guillemets Le malus de l'équipe Là où elle était moins fort Offensivement parlant Donc il vient un petit peu Combler ça C'est très très bon Ce personnage est incroyable Si je devais comme ça Le classer Certes c'est un extrême Mais il se classerait Dans le tier 1 Des sparking les amis Il est vraiment vraiment très fort En plus de ça Comme je vous disais Il a un équipement Qui peut le rendre encore plus fort Donc c'est vraiment Un très 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 bon personnage C'est peut-être le meilleur personnage Du portail C'est chaud entre lui Ultimate Gohan En tout cas c'est sûr Il est meilleur que Goku SSJ3 Il est meilleur que Vegeta SSJ2 Donc c'est vraiment un monstre C'est pour ça que j'étais aussi content De le récupérer Sur ce moi La vidéo ici va se terminer J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Je compte sur vous Pour me soutenir les amis Grâce au petit pouce bleu L'abonnement aussi Si c'est pas encore fait Pourquoi pas Et si vous voulez m'aider gratuitement Le petit utip est dans la description Pour les mettre quelques pubs C'est gratuit Et moi ça m'aide énormément Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Les frérots Portez vous bien Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz